Un train épicycloïdal Un train épicycloïdal, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord une cinématique particulière. Son nom, épicycloïdal, vient du fait que si on prend un point des pignons rouges, on a une trajectoire décrite qui est une épicycloïde. L'autre particularité, c'est qu'il offre un rapport de réduction assez important pour un encombrement très faible, donc une compacité élevée. L'autre avantage, c'est qu'il peut avoir trois modes de fonctionnement pour un seul train épicycloïdal en fonction de là où on applique l'entrée et la sortie. Et donc, ça entraîne une plus grande complexité par rapport au train habituel. Donc, regardons un peu la structure de ce train. La première chose que l'on peut identifier sur un train épicycloïdal assez facilement, c'est les satellites, c'est la pièce rouge. C'est un satellite parce qu'elle tourne sur elle-même et puis elle tourne en orbite. On verra autour d'un planétaire. Ensuite, nous avons le porte-satellite. Comme son nom l'indique, c'est la pièce qui tient le satellite. C'est la pièce en indigo repérée 4. Ensuite, on va s'intéresser aux planètes. Donc, le premier planétaire qui est en gris, qui est le pignon central repéré 1. Et puis, un deuxième planétaire. Il y a toujours deux planétaires sur un train épicycloïdal. Et ici, le planétaire et la couronne extérieure qui est aussi en gris. Dans ce cas-là, nous avons vu que c'est la couronne, la pièce grise qui est fixe. Donc, elle est reliée au bâti. Le planétaire 1 tourne en liaison pivot par rapport au bâti. Ici, le satellite est engrainé avec le premier planétaire. Il engraine aussi avec le deuxième planétaire. Qui lui-même, le porte-satellite est en liaison pivot avec ce deuxième planétaire. Et le satellite est lui-même en liaison pivot avec le porte-satellite. Donc ici, nous avons trois satellites. Il faut savoir que le nombre de satellites dans un train épicycloïdal peut aller de 1 à parfois 4, 5. En fonction surtout de la puissance que nous avons à transmettre. Plus il y aura de puissance à transmettre, plus on va multiplier les satellites, plus on aura de contacts. Donc, plus on pourra faire passer de puissance. Donc, les trois modes de fonctionnement sont les suivants. Déjà, nous avons vu le premier dans la vidéo. C'est le premier que je décris. Qui est donc le planétaire 2 relié au bâti. En encastrement avec le bâti. On met un mouvement d'entrée sur, par exemple, le planétaire 1. Et on récupère un mouvement de sortie sur le porte-satellite. Le deuxième mode de fonctionnement, c'est cette fois le porte-satellite qui est relié au bâti. Fermement encastré, fermement encastré. Et à ce moment-là, on peut avoir un mouvement d'entrée, par exemple, sur la couronne, le planétaire 2. Et récupérer un mouvement de sortie sur le planétaire 1. Et puis, le dernier mode, c'est d'encastrer le planétaire 1 au bâti. Et à ce moment-là, nous pouvons mettre un mouvement d'entrée, par exemple, mais c'est réversible, sur la couronne extérieure. Et récupérer un mouvement sur le porte-satellite. Donc, nous avons 3 modes de fonctionnement. Et ce qui permet, avec un seul train épicycloïdal, d'avoir possibilité d'avoir 3 vitesses différentes de sortie. C'est notamment une des applications, c'est les moyeux Nexus, sur les vélos, notamment assistance électrique. Et bien, ça met en œuvre une solution similaire. Et donc, on a 3 vitesses en jouant sur les pièces que l'on bloque et les pièces que l'on libère. Donc, la détermination du rapport de réduction se fait par la formule de Willis. Donc, la première partie de la formule de Willis, c'est plutôt la deuxième, vous la connaissez déjà, parce que c'est la formule des trains simples. Moins 1 puissance n produit des dents menantes sur produit des dents menées. Ce qui change, c'est la première partie. Donc, on a une vitesse angulaire du dernier planétaire par rapport à 0, moins la vitesse angulaire du porte-satellite par rapport à 0, divisé par la vitesse angulaire du premier planétaire par rapport à 0, moins la vitesse angulaire du porte-satellite par rapport à 0. Alors, qu'est-ce que veut dire, alors cette formule est importante, c'est celle qu'il faudra retenir, qu'est-ce que veut dire cette description, cette nomination des vitesses un peu particulières, et moins facile que sur un train simple. Donc, on voit l'oméga prums par rapport à 0, c'est en fait l'oméga du premier planétaire. L'oméga d'air par rapport à 0, c'est la vitesse angulaire, l'oméga du dernier planétaire. Et oméga ps, ça veut dire l'oméga porte-satellite par rapport à 0, qui ici est le bâti, mais qui est aussi la pièce 3 qui est reliée au bâti. Alors, à quoi sert cette désignation, prums, d'air, premier, dernier, si particulière ? Eh bien, en fait, ça sert tout simplement à déterminer le sens de menante-menante. Sur un train d'engrenage simple, il y a une sortie, il y a une entrée, donc c'est très simple, le sens est sans ambiguïté de la menante à la menée. Là, ici, vous avez vu, il y a plusieurs façons de faire fonctionner un train épicycloïdal, donc il faut déterminer ce sens. Et ce premier et ce dernier vont indiquer le sens pour pouvoir appliquer la deuxième partie de la formule, de produit des dents menantes sur produit des dents menées. Donc, par exemple, si je choisis le premier planétaire, le planétaire 1, ici, au centre, le pignon central, et si je choisis, par exemple, mais je pourrais faire l'inverse, si je choisis le dernier planétaire, le planétaire 3, qui est la couronne, eh bien, le sens de menante-menée sera indiqué par cette flèche, c'est-à-dire que mon pignon 1 sera menant, mon satellite sera mené, puis ensuite, il sera menant, et ma couronne sera enfin menée. Donc, on ira de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, Z1 sera menante, Z2 menée, puis Z2 sera menante, et Z3 sera menée. Si maintenant, je fais l'inverse, c'est tout à fait possible, on peut l'appliquer dans l'autre sens. Un premier satellite, le planétaire 3, le deuxième satellite et le dernier, le planétaire 1, eh bien, cette fois, j'irai de l'extérieur vers l'intérieur, et à ce moment-là, Z3 sera menante, Z2 sera menée, puis Z2 sera menante, et Z1 sera menée. Voilà. Donc, dans les deux cas, cela donne le même rapport de réduction, c'est juste une question de sens. Donc, il faut choisir ce sens, être cohérent et le tenir jusqu'au bout. Mais vous pouvez fonctionner dans les deux sens. Vous pourrez, bien évidemment, faire l'expérience par exemple. Donc, prenons un cas de réducteur, de transmission à train épicycloïdal, un peu différent de celui que j'ai utilisé en introduction. Donc, ce réducteur, le mouvement d'entrée réalisé par un moteur asynchrone, est fixé sur l'arbre 1, et à la sortie, sur l'arbre 4, la vitesse est réduite et est transmise au mécanisme en avant. Donc, nous pouvons faire cette analyse, ce graphe de liaison de ce train épicycloïdal. Un planétaire 1, un planétaire 3, un satellite 2, un porte-satellite 4. Je ne change pas les numéros. Nous avons toujours trois pivots et deux engrenages. Seulement ici, la particularité, c'est le satellite. Le satellite, lui, a un double pignon. On verra par rapport à tout à l'heure, ça change un peu les choses. Donc, la première phase, la phase la plus importante, peut-être des quatre phases qu'on va aborder, c'est l'identification. Il faut impérativement bien identifier chaque pièce et quel est son rôle. Donc ici, je vous propose, le satellite, c'est la pièce 2. Elle a deux pignons, un qui a Z2A dans, et l'autre qui a Z2B dans. Il tourne à la vitesse de ω2 par rapport à 0. Le porte-satellite, c'est la pièce 4. Elle n'est pas dentée, donc on ne met rien. Sa vitesse angulaire sera ω2 par rapport à 0. Et la particularité, c'est que c'est la sortie du mécanisme. Le planétaire 1, enfin, a Z1 dans. Tournera la vitesse ω1 par rapport à 0. Et la particularité, c'est que c'est l'entrée du mécanisme. Donc bien sûr, quand nous voudrons faire ωs sur ωe, à la fin, il faudra trouver du ω4 sur ω1. Enfin, le dernier planétaire, c'est la pièce 3. Et Z3 dans, à la vitesse de ω3 par rapport à 0. Et sa particularité, comme il est relié, il est encastré au bâti, c'est que sa vitesse est nulle. Donc comme je le disais, phase très importante. Si vous n'avez pas bien identifié, ça sera très difficile d'appliquer la forme de l'analyse. Phase 2, c'est le choix du sens, dans lequel on va faire produit des dents menantes sur produit des dents menées. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc le choix ici, je vous propose de prendre le planétaire 1, évidemment, en premier planétaire, et le planétaire 3 en dernier planétaire. Donc ωs par rapport à 0, ça sera ω1 par rapport à 0, et ωs d'air par rapport à 0, ça sera ω3 par rapport à 0. Donc nous allons aller du planétaire 1 jusqu'au planétaire 3. Et sur le schéma cinématique, du planétaire 1, le cheminement, ça va être jusqu'au planétaire 3. On sera dans ce sens. Donc si j'applique la formule de Willis, j'aurai ω3 moins ω4 divisé par ω1 par rapport à 0, moins ω4 par rapport à 0. Voilà. Il ne reste plus qu'à déterminer la deuxième partie, produit des dents menantes sur produit des dents menées. Donc avant cela, nous allons regarder combien nous avons de contacts extérieurs. Donc ici, nous avons un seul contact extérieur, celui que je viens d'entourer. L'autre contact qui est ici se fait sur une couronne, donc c'est un contact intérieur. Il ne change pas le sens de rotation. Nous n'avons donc qu'une seule inversion de sens de rotation. n, ici dans ma formule de Willis, sera égale à 1. Donc, moins 1 puissance 1. Puis ensuite, je vous rappelle, je vais aller du planétaire 1 au planétaire 3. Donc, z1 sera évidemment menante, et z2a sera menée. Puis ensuite, z2b sera menante, et z3 sera menée. Voilà notre première forme de la formule de Willis. Alors, on peut le simplifier. On a vu qu'ω3 est égal à 0, donc on peut l'enlever. Et on obtient 7 étapes à la fin de la phase 3, de l'application de la formule de Willis. Nous avons, sans beaucoup de calcul, juste en identifiant, en remplaçant les termes obtenues cette formule-là. La mécanique s'arrête là. Derrière, la dernière phase sera une phase plus mathématique, une phase 4, où il va falloir faire émerger notre fameux rapport de réduction. On a dit que c'était le rapport à rechercher. ωs sur ωe, on a dit que la sortie sur l'entrée, c'est ω4 par rapport à 0, sur ω1 par rapport à 0. Donc, nous repartons avec la fin de l'étape précédente. Nous allons simplement transférer les dénominateurs de chaque côté du signe égal. Voilà. Puis, nous allons développer le terme de droite. Voilà. Nous allons ensuite simplement regrouper. Nous avons du ω4 ici de ce côté, et puis du ω4 ici. Nous allons le regrouper du même côté du signe égal. Donc, nous allons faire passer ce terme-là de l'autre côté du signe égal. Voilà. Comme nous avons du ω4 ici, sur ce côté, nous allons pouvoir le mettre en facteur. Et bien maintenant, il suffit juste de simplement faire passer ω1 de l'autre côté du signe égal, et le facteur de ω4 par rapport à 0 de l'autre côté, afin d'obtenir ce que je cherchais, c'est-à-dire le rapport de réduction sortie sur entrée. Donc, si j'applique des données assez simples, donc on peut calculer, ici, on a bien un réducteur, un réducteur d'un quart, qui permet, voilà, avec un fin blanc-encombrement, de diviser par 4 la vitesse. Alors, les trains épicycloïdaux, c'est une grande famille. En introduction, je vous ai présenté un peu, je vous ai décrit le train épicycloïdal avec un train épicycloïdal avec une simple denture, type 1. On a fait l'exercice sur un train épicycloïdal à double denture, mais il existe aussi des trains épicycloïdaux avec deux planétaires en couronne, et des trains épicycloïdaux avec deux planétaires en contact extérieur. Voilà. Alors, ce qu'il faut retenir, ici, donc, c'est la formule de Willis, bien évidemment, et puis, les quatre étapes de la méthode. Première étape, très importante, identification. Deuxième étape, le choix du sens, menant de mener, en choisissant un premier planétaire et un dernier planétaire. L'application de la formule de Willis, on identifie tous les termes de la formule de Willis et le traitement mathématique qui permet d'établir le rapport de réduction. Voilà pour cette petite parenthèse méthodologique. de la formule de Willis. Merci.